bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo qui va porter sur la réflexion que j'ai eu ces derniers jours à propos de notre situation le confinement le covid 19 et peut-être aussi en préparation à l'attitude intérieure que nous pouvons commencer à mettre en place pour créer notre futur envisager de nouvelles choses pour notre futur je me suis inspiré de différentes sources notamment l'une d'entre elles qui est grec braden qui est une personne que je suis depuis de nombreuses années peut-être que vous connaissez c'est un scientifique il a fait des études scientifiques et il a écrit bon nombre de livres et son approche est toujours très documenté et très sérieuse aussi donc une des choses qu'il dit dans une de ses dernières vidéos c'est que notre corps déjà à la base à toutes les ressources nécessaires pour faire face au virus simplement il est nécessaire d'aider notre corps et aider notre corps ça se passe à plusieurs niveaux le premier niveau c'est au niveau physique bien sûr donc une vie saine une alimentation saine et des compléments alimentaires du type vitamine c pour booster le système immunitaire maintenant oui bien sûr qu'il est important de soutenir notre corps mais nous devons également prêter attention à la nature de nos émotions sachant que les émotions de peur de colère de frustration et toutes les émotions négatives vont contribuer à affaiblir notre système immunitaire et ouvrir la porte à la maladie également au niveau de nos pensées nos pensées négatives donc si nous avons des pensées de frustration ou nous commençons à fomenter des choses négatives pour le futur également ces pensées vont être des toxines qui vont aller dans notre corps et nous affaiblir et je vais aborder une un sujet que je trouve personnellement assez intéressant chaque grande crise qui a pu y avoir dans le monde à différentes périodes a généré un grand changement c'est une étape clé dans laquelle l'humanité passe des caps et change ses comportements donc l'état dans laquelle nous sont nous sommes bien sûr va engendrer un changement de comportement nous savons plus ou moins que au niveau économique les choses vont changer vont être différentes il est difficile d'envisager comment ça sera dans le futur où une chose est certaine c'est que les choses vont être différentes peut-être pas dans l'immédiateté mais au fil des prochaines prochains mois et peut-être prochaines années il y aura des changements notables qui vont apparaître dans dans la société et dans nos manières de vivre moi je voudrais aborder le sujet de justement les pensées saines les émotions saine une vie saine et qui engendre une élévation de notre vibration alors il faut savoir que chaque élément de la vie émet une vibration la terre a une vibration qui fait qu'elle fonctionne dans le système solaire et chaque élément vivant émane une certaine énergie et ce s'appelle un taux vibratoire il faut savoir que que ce soit le coronavirus ou tout autre élément vivant dégage un taux vibratoire ensuite c'est qui ce qui se ressemble s'assemblent c'est à dire que si mon taux vibratoire est du même niveau que la maladie le coronavirus forcément j'ai beaucoup plus de chances de le contracter donc l'idée c'est d'augmenter notre taux vibratoire afin que nous vivions pas au même niveau que la maladie donc maintenant je vous pose la question c'est comment augmenter notre taux vibratoire et bien une des manières d'augmenter notre taux vibratoire c'est en ayant des émotions des sentiments élevés les sentiments qu'on appelle supérieurs qui sont de l'ordre de la bienveillance de la préciation de l'amour et que nous commencions à cultiver ces émotions là un des exercices clés c'est la cohérence cardiaque car hormis le fait que nous devons respirer à un rythme relativement lent cinq secondes inspire cinq secondes expire également nous en nous connectant au niveau de notre coeur nous pouvons commencer à émettre des vibrations des émotions supérieures telles que la compassion la bienveillance et aussi un sentiment de plénitude de sérénité à mais également il y a aussi la méditation donc qui est un dérivé si je peux dire de la cohérence cardiaque ou à partir du moment où vous apaiser vos pensées vous calmez le mode de fonctionnement du mental des pensées qui souvent sont à peu près répétitives dans une journée vous allez également augmenter votre taux vibratoire puisque tout ce qui est de l'ordre de la sérénité du bien-être et de la paix intérieure donc du silence intérieur génère une vibration élevée pour votre corps vous pensez vos émotions un autre élément dont j'aimerais aussi vous parler c'est que nous savons donc que les choses vont changer et vont être différentes dans le futur et c'est un petit peu comme si nous étions en deuil en deuil de la vie que nous avions avant il ya des choses qu'on avait prévu pour les prochaines semaines ou mois tels que des vacances ou des rencontres différents types d'événements qui peut-être n'auront pas lieu où il va y avoir des choses qui vont changer et ça nous provoque peut-être de la résistance ou de la déception ou de la tristesse différents types d'émotions par rapport à ce qu'on aurait aimé pouvoir vivre les projets que nous avons fait qui ne se réaliseront peut-être pas ou tout du moins au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup d'incertitudes après il peut y avoir d'autres types de deuil beaucoup plus dramatique ou ou de peur ou d'anxiété par rapport à des personnes dans notre entourage que nous connaissons qui sont peut-être malades qui sont mal aussi la tristesse de ne pas pouvoir voir et rencontrer des êtres chers à cause du confinement nous sommes séparés et cette séparation nous fait nous rendre compte qu'on a besoin de ces liens entre les entre nous les êtres humains qu'on est une espèce qui aime être en lien et qui a besoin d'être en lien et le fait de ne plus avoir ce lien là peut générer aussi un sentiment de solitude un sentiment de tristesse rien n'a besoin d'être dramatique simplement savoir que quelque chose est en train de changer nous vivons une situation que nous n'avons jamais vécu auparavant et en cela il y a une forme de deuil de changement de phase transitoire entre un état d'être dans lequel nous étions auparavant et le nouvel état dans lequel nous allons être et pour l'instant nous sommes entre les deux Elisabeth Kubler-Ross a développé a été la première à développer les étapes du deuil donc j'aimerais bien juste les reciter parce que quelque part que ce soit un deuil d'un événement au mois de juin auquel on pourra peut-être pas aller donc il faut le lâcher mais il peut y avoir d'autres choses même plus dramatiques et juste vous redire les étapes du deuil alors la première étape du deuil c'est ce qu'on a appelé le déni c'est à dire que on ne fait pas face l'histoire l'événement n'a pas lieu il n'existe pas et par exemple pour la situation actuelle on pourrait se dire oh ben de toute façon c'est juste un moment à passer mais dès qu'on sera sorti de là ça reviendra comme avant ça c'est un déni parce que ce n'est pas vrai ça ne reviendra pas comme avant ça veut pas dire que ça va redevenir compliqué difficile douloureux et souffrant mais il y a un changement et l'humanité a énormément peur de l'inconnu donc à cause de cet inconnu il peut y avoir un sentiment de déni donc la première étape c'est le déni prétendre que rien ne va changer pour le futur la deuxième étape c'est la colère c'est être en colère parce qu'il ya des changements qu'il va falloir mettre en route qui ne correspondent pas ce qu'on aurait voulu vivre donc on est en rébellion on est en frustration on est en colère et d'autres personnes selon les tempéraments il peut y avoir aussi un état dépressif de la tristesse de la passivité se sentir obligé de se soumettre à quelque chose auquel on n'adhère pas que ce soit au niveau en état dépressif ou en état de colère dans les deux cas il ya de la résistance au changement la résistance à la situation dans laquelle nous nous trouvons la troisième étape que je viens de dire c'est la dépression donc c'est soit la colère soit la dépression les deux émotions s'alternent et uniquement c'est à la quatrième étape au moment de l'acceptation de la situation telle qu'elle existe que l'on arrive en fin de cycle de cette perte de quelque chose qui de la vis-à-vis de laquelle on résiste donc voilà donc simplement prendre conscience qu'on est dans une phase de changement que les choses ne seront pas à l'identique à la fin de cette période qui va durer un certain temps et à ce jour en réalité on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer et puis et puis arriver à un moment où on accepte et c'est uniquement par cette attitude d'acceptation que notre créativité va pouvoir naître et créer de nouvelles choses en fait c'est par le calme le silence intérieur qui passe par la nécessité d'accepter ce qui est au présent pour pouvoir créer quelque chose dans notre futur alors dans la deuxième vidéo j'ai parlé de pouvoir envisager son futur il est vrai que beaucoup d'entre nous d'entre vous ne voyez pas comment le futur va se profiler à l'horizon donc c'est accepter que vous ne savez pas de quoi le futur sera fait et revenir en soi dans un silence intérieur dans un calme intérieur dans le présent et simplement ouvrir cet espace encore et encore de plus en plus profondément pour arriver à vous sentir en paix dans l'instant présent alors pour cela je vous ai concocté une méditation une méditation qui nous parle de dire oui à la vie alors je voudrais juste préciser que dire oui à la vie être dans une attitude de dire oui n'est pas de la soumission ce n'est pas de la résignation ça doit être une ouverture il ya deux possibilités soit je suis en résistance soit je suis dans l'acceptation ou dans le lâcher prise donc ça c'est une dualité je peux alterner entre résister au changement que je vois qui va avoir lieu forcément dans ma vie et puis accueillir accepter que ce qui est que je ne peux pas changer si je me mets dans une attitude de résistance par rapport à quelque chose que je ne peux pas changer ça va rien changer à part m'énerver encore un peu plus si je travaille petit à petit à lâcher à lâcher mes résistances pour arriver dans une attitude d'accueil de lâcher prise progressivement je vais commencer à ressentir cet état de plénitude intérieur dans l'instant présent qui va ouvrir mon corps ouvrir les émotions ouvrir mes pensées à de nouveau possible donc c'est ça un peu l'objectif de cette de cette méditation là que je vais vous proposer est donc ben on va y entrer directement donc je vais vous demander de fermer les yeux je vais vous proposer une musique avec un diaporama vous le regardez vous le regardez pas et puis nous allons entrer dans ce cycle dans cette expérience avec beaucoup beaucoup de bien-être d'accueil et d'acceptation vous vous Sous-titrage ST' 501